Bienvenue sur Conscience Soufie dans cette séquence consacrée à la Lumière. La Lumière est donc la thématique sur laquelle nous allons méditer tout au long de ce mois de Ramadan 2023. Alors, vaste sujet ! Pour l'aborder, nous avons choisi de nous axer en nous inspirant du verset coranique disant « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes ». C'est donc ce chemin, ce parcours partant des horizons vers le fond de nous-mêmes que nous allons mener en quatre étapes, en quatre séquences vidéo différentes. La première séquence sera consacrée à la Lumière du point de vue de la cosmologie, il s'agira d'un entretien avec un scientifique. La deuxième séquence sera consacrée à la Lumière du point de vue de l'art avec un entretien avec une artiste dont la Lumière est l'objet de toutes ses œuvres. La troisième séquence « Lumière et vie intérieure » sera une conférence donnée par le professeur Sébastien Neckelput en ligne et en direct. La quatrième séquence consacrée à la notion de Lumière mohamadienne sera également une conférence en ligne présentée par votre serviteur. À la fin de ces quatre séquences, vous aurez la possibilité de poser des questions à tous les intervenants. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec cette première séquence « Lumière et cosmologie ». Alors, il s'agit d'un entretien mené par Sébastien Neckelput avec le professeur, docteur en physique, monsieur Raphaël Laguerre, spécialisé notamment dans les ondes électromagnétiques et donc la Lumière. Alors, il n'est pas seulement scientifique, il est aussi musicien et vous le verrez, ce n'est pas anodin, et passionné de métaphysique. À ce titre, il n'hésitera pas, vous le verrez, à confronter « sagesse des anciens » et « science des modernes » sans plus attendre que la Lumière soit. Voilà, ça fait, écoute, trop plaisir d'être avec toi ici aujourd'hui. Moi aussi. On va parler de la Lumière, donc c'est un peu un thème qu'on va essayer de filer à travers quatre capsules. L'idée, c'était de partir d'une réflexion, une méditation sur un verset du Coran. Ce verset parle des signes dans les horizons et des signes en nous-mêmes. J'ai appris, en fait, par hasard que tu étais physicien, mais je t'ai d'abord connu comme musicien. C'est ça. Je voulais savoir si dans ton parcours, les recherches en physique, physique, mathématiques, et d'un autre côté, l'harmonie à travers les sons, la musique, est-ce que ces deux choses-là étaient liées comme elles l'étaient chez les pythagoriciens jadis ? J'ai commencé la musique et la physique à peu près. En même temps, la musique, un petit peu avant, j'étais plus petit, et après, je suis venu à la physique, assez naturellement. Adolescent comme ça ? 12-13 ans, je me suis pas mal intéressé. Après, voilà, j'ai mon frère qui était aussi dans les études de sciences, il me faisait réviser ces trucs, donc il m'a amené, lui aussi, beaucoup à ça, à la physique, en mathématiques. Il faisait des études de médecine. Et puis, j'ai toujours bien aimé les maths. On avait une vision assez cartésienne dans la famille. Et il y avait la musique. La musique, ça, c'est la famille. Mon grand-père était trompettiste. Il accompagnait Lou Samstrong aux Antilles quand il venait et tout au Caraïbe. Ils venaient à la maison me donner des cours de trompette parce que je commençais avec la trompette. Donc, c'est un peu, c'est vraiment deux approches familiales comme ça qui se sont, après, complémentées. Et alors, oui, elles ont à voir. Elles ont à voir dans quoi ? Dans la beauté. Alors, je pense qu'on peut partir là-dessus. Dans la beauté qu'il y a dans l'une, dans la musique, c'est la beauté qu'on va avoir avec l'harmonie, la beauté de l'écoute, la beauté de l'émotion qu'on va avoir en jouant. Ça touche l'âme, directement. La musique touche l'âme. Et en physique, on est quand même, on s'attaque un petit peu au monde qui nous entoure, au monde réel et aussi à la beauté de ce monde-là. Et on a vachement envie aussi de tenter de le comprendre, de l'expliquer. On retrouve ça, je trouve, dans les deux quand même la contemplation, un émerveillement. Il y a aussi dans la physique, c'est finalement essayer de comprendre mieux ce qui nous suggère quand on contemple un petit peu le monde qui nous entoure. Donc, c'est un peu ça, les deux. La beauté. En tant que physicien, je vais commencer par peut-être ce qui est le plus compliqué. On essaye de se faire une petite culture générale, scientifique, histoire des sciences, mais un non-spécialiste, je t'avoue, est vite perdu. J'aimerais bien un peu que tu m'expliques qu'est-ce que la lumière. Bon, j'ai entendu dire que la lumière était un objet physique à la limite même de la matérialité. On est dans quelque chose qui est presque immatériel tout en étant matériel. Ce qui est communément admis maintenant, depuis Einstein et puis Huygens, etc., c'est que la lumière, elle a deux interprétations. Deux grandes interprétations. On peut la voir comme une onde, quelque chose qui se propage comme ça, une onde. Quand on lance quelque chose sur un lac, on voit qu'il y a une espèce de remous comme ça, une espèce de vague qui se fait. Il y a un truc de transmission comme ça, spatiale et temporelle aussi. Quand on agite une corde comme ça, on voit la corde qui fait des espèces de courbes comme ça. Il y a une onde qui se déplace. Donc, on peut voir la lumière comme une onde qui se transmet. Et donc, ce serait une onde électromagnétique, on dit. Pourquoi ? Parce que ce serait à la fois un champ magnétique et à la fois un champ électrique qui se balade dans l'espace comme ça. Et qui se balade, pas de manière continue, mais ce champ vibre comme une onde. Et on a aussi une vision, ce qu'on appelle corpusculaire de la lumière. On va dire que la lumière est composée de petits corps, comme des petites balles de tennis. Ce serait des amas de Quinta, des petites boules comme ça. C'est ça qu'on appelle les photons ? Des photons. Ce serait ces photons qui se baladent en grappes comme ça. Alors, le truc qui est un petit peu spécial, c'est que ces photons, effectivement, n'auraient pas de masse. Ça, c'est hallucinant ce que tu me racontes. On visualise, balles de tennis, mais sans masse. Une autre théorie. Donc, ce serait ces photons qui se baladent et donc arriver un petit peu à la limite de la matérialité, justement. Parce qu'on aurait des particules qui n'auraient pas de masse. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tout ce qu'on voit de matériel, pour nous, ça a un support un petit peu dans le physique. Ça a une enveloppe géométrique, une enveloppe. Ça occupe un espace et puis en général, c'est pesant. Bah là, non. Ce serait pas pesant, justement. C'est aussi quelque chose que j'ai lu. Donc, cette constante universelle, que serait la lumière, dont la vitesse serait de 300 000 km par seconde. Parle-moi un peu de cette constante universelle. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On a fixé à un moment la vitesse de la lumière à une constante. C'est Einstein qui a fait ça. Au début, on ne l'avait pas fixé. On ne savait pas. Et puis surtout, fin du 19ème siècle, on essayait de trouver un support de propagation à la lumière. Cette onde devrait avoir un support pour se propager. Par exemple, sur l'eau, l'onde qui a la surface de l'eau, elle va se propager grâce à l'eau. Grâce à l'eau. D'ailleurs, on le voit, c'est visible. Alors, le son, c'est pareil. Le son, ça, il comprenait très bien, mieux que la lumière à l'époque. Il savait déjà que c'était quelque chose qui se propageait, qui avait un support de propagation qui était l'air, les molécules d'air. Donc, le son, en fait, c'est une espèce d'onde de compression comme ça. Et de proche en proche, le son se propage. Si on se met dans du vide, on parle, il ne se passe rien. On n'entend pas. Il faut le milieu. Il faut le milieu, effectivement. Quand ils voulaient expliquer la lumière, ils cherchaient quelque chose comme ça. Ils cherchaient un support. Ils ont appelé ça l'éther. Voilà. Alors, l'éther, en plus, qui est une... Dis-moi, on parle de la quintessence, là, ici, du cinquième élément. Ça n'a pas été le même éther. Ils ont appelé éther. Mais ils cherchaient quelque chose dans lequel on baigne, voilà, qui n'est pas de l'air. Ils appelaient ça l'éther. Ce serait subtil, d'une certaine manière. Mais là. Oui, c'est dur à caractériser. Ils l'ont recherché partout. Il y a des ouvrages là-dessus qui nous parlent un peu de cette recherche de l'éther. Effectivement, oui, dans le bouquin de Point Carré, qui s'appelle La science et l'hypothèse. Il va parler de ça. Il va parler aussi même du rayon lumineux. Il va parler aussi de l'œil. Comment... Parce qu'il y a tout le problème de... Parce que c'est l'œil qui envoie quelque chose... Comment... Ah oui, les anciens disaient que les yeux avaient eux-mêmes leur lumière, en fait. Voilà, eux-mêmes leur lumière. Donc, on la projetait. Alors, il y a plusieurs manières de voir ça. Donc, il parle aussi de ça. C'est intéressant parce que c'est écrit au 19ème siècle. On voit un peu dans quels paradigmes ils sont, dans quels paradigmes physiques ils sont. Et Einstein va arriver, il va dire bah non. On va dire que la lumière se balade dans le vide. Il ne va pas y avoir d'éther. Et il va fixer le fait que la vitesse de la lumière est constante, en fait. Ah mais donc, avant Einstein, on ne parlait pas de cette constante universelle. Non. Et ce qui va d'ailleurs avoir un effet dramatique sur le temps, etc. Il y a un truc qui est très spécial avec la lumière. C'est que ça ne va pas être comme un ballon, par exemple. Donc, si je suis au repos et je lance un ballon, ce ballon va avoir la vitesse que je lui donne. Si maintenant, je marche avec ce ballon et je lui envoie et j'envoie le ballon, la vitesse du ballon va être la vitesse que je lui donne, plus celle que j'avais en marchant. Tout à fait. Donc, on va additionner les vitesses, voilà. La lumière, ce n'est pas le cas. Un rayon de lumière que j'envoie, alors si je suis au repos, je l'envoie, il a sa vitesse, la vitesse de la lumière, ok. Si maintenant, je marche sur un tapis roulant, la vitesse de la lumière sur ce tapis roulant, pendant que je serai en train de marcher, sera la même. Il n'y aura pas additivité des vitesses entre les deux. D'où l'idée de constance. Ça veut dire que le temps ne s'écoule plus de la même manière si je suis en mouvement ou pas. Et donc, ça, c'est la naissance de la relativité, c'est ça. Ok. Donc, c'est la relativité du temps, en fait. Alors, avec Einstein, directement, on est au 20ème siècle. Alors, encore une fois, là, je vais m'en remettre à tes lumières, sans mauvais jeu de mots. De ce que j'ai pu comprendre, la vision du cosmos a fortement changé à partir de ce qu'on appelle l'époque moderne, je dirais le 16ème siècle, à partir du 16ème, 15ème siècle, peut-être, déjà. Alors, il y a des grands noms. Et on voit que tous ces paradigmes, depuis, bon, citons Copernic, avec la remise en question du géocentrisme, Galilée, qui vient après, puis Descartes, qui vient aussi avec une idée de réduction à l'extension, au quantitatif, d'une certaine manière. Au sensible. Au sensible. Au sensible. Mais seulement le sensible dans sa dimension quantifiable, d'une certaine manière, dans l'étendue, comme on dit. Et pas un sensible qualitatif. Aristote parlait des qualités. Des qualités observées. Par exemple, la couleur. La couleur, est-ce qu'elle est quantifiable ? On ne savait pas découper une couleur. Donc, il y a des choses, ici, qui étaient bien sensibles, mais qui n'étaient pas réductibles à la quantité. On voit avec Descartes, ici, qu'il y a un tournant. On voit par la suite qu'il y a encore d'autres grands noms. Mais qu'au 20e siècle, il y a une espèce d'accélération avec, non seulement la découverte de la physique quantique, avec Einstein et la relativité générale. Mais dès qu'on écoute des émissions qui nous parlent d'astrophysique ou de ce genre de choses, dans tous ces paradigmes, on est un peu perdus. Et dans toutes ces nouvelles modélisations, comment peux-tu nous expliquer un peu ce tournant du 20e siècle ? Est-ce que ça peut induire comme changement par rapport à la capacité à s'émerveiller qu'avaient les anciens en regardant le cosmos ? Est-ce qu'il y a encore cette capacité à s'émerveiller lorsqu'on est devenu des grands modélisateurs qui, finalement, ont tout réduit à du calcul, à des bases de calcul et à du quantifiable ? Est-ce qu'il y a encore moyen de faire un saut et de prendre le sensible, ce que l'on observe, comme un tremplin vers des mondes supérieurs ? Est-ce que c'est encore possible ? Je ne sais pas. C'est une question que je te pose. C'est une question que tu me poses. Ça, c'est lié à cette évolution qu'on a d'appréhender, finalement, la phénoménologie, les phénomènes qui nous entourent, la physique, la lumière, mais même la mécanique, la mécanique, tout un tas de choses. Cette manière d'appréhender tous ces problèmes-là va beaucoup changer, effectivement, avec Newton, par exemple, à partir de Newton, où on sait que Newton va commencer à appréhender vraiment les problèmes de physique par l'expérience, par l'empirique. Il va même développer tout un tas de méthodes de calcul qui lui permettent de vraiment formaliser cet empirisme-là, qui s'appelle le calcul infinitésimal, que lui aura inventé et qui sera aussi inventé par Leibniz au même moment. Il faut savoir qu'avant, les anciens, effectivement, ils ne dissociaient pas physique, maths, philosophie. D'ailleurs, en général, ils faisaient de tout. Toutes les sciences étaient reliées les unes aux autres. Et au fur et à mesure, ces sciences se sont un petit peu séparées les unes les autres, comme ça, jusqu'à même séparer le fait de faire de la science, le fait de faire des mathématiques, de faire de l'histoire, de regarder l'histoire des phénomènes, de regarder l'histoire du monde, de regarder le monde dans son ensemble, etc. Donc il va y avoir une espèce de dissociation entre les différentes matières. Et cette dissociation va mener les gens à plutôt s'occuper d'une seule chose et à retirer, j'ai l'impression, c'est un peu mon point de vue, un petit peu de divin par-ci, un petit peu de divin par-là, et on va faire des maths, on va faire des calculs, on va faire de la science, et maintenant, on est là pour ça, et donc on va devenir beaucoup plus pragmatique, en fait. Et on va s'attaquer seulement à ça. Il y a un paradoxe qui est incroyable, c'est que tous les chercheurs du début du 20ème, que ce soit Paoli en chimie, Bohr, etc., ils allaient à l'église tous les dimanches. Donc ils avaient quand même encore cette accroche spirituelle, mais dans leur métier, c'est une approche très matérialiste. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette réduction mathématique, un danger d'uniformisation, un peu, dans la perspective qu'on a sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le réel ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler de réel ? Est-ce que les physiciens parlent de réel ? Ou est-ce que les objets physiques, pour eux, ne sont pas nécessairement réels ? Entre l'observation et la modélisation, d'ailleurs, c'est aussi une grande question. Certains se posaient la question, quand on parlait en physique quantique, est-ce que toutes ces choses qu'on décrit, dont on fait des équations, est-ce qu'elles sont réelles ou pas ? Il y a des grands écarts ! Oui, il y a des grands écarts, tout à fait. Dernièrement, en tout cas, parce que tu vas voir Newton, qui va, avec son calcul infinitivale, va nous permettre d'approcher d'une certaine manière les phénomènes, de les décrire à partir d'un attirail mathématique. On va les mettre dans certaines équations, on va avoir certaines constantes, on va avoir certaines variables, etc. Donc ça, c'est un premier formalisme qui va se mettre en place. Mais là, maintenant, on est encore plus dans une nouvelle ère de modélisation grâce à l'informatique. C'est vraiment l'informatique qui va arriver, résoudre les équations. Enfin, on va utiliser certaines méthodes qui nous montrent qu'on les résout de la bonne manière. Là, on est dans une modélisation effectivement un peu systématique des choses. On va modéliser tel phénomène et on va essayer, en plus de recréer, ce que tu veux, dans nos ordinateurs, ce qu'on voit dans la réalité. Mais donc, on crée ? On crée d'une certaine manière un monde idéal, un monde pensé, un monde formalisé ? Ou est-ce que ça a encore un rapport avec ce qu'on observe ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord recréer des phénomènes qu'on observe. Et après, essayer de projeter ces phénomènes-là et projeter dans le futur ce qui va se passer, analyse de risques, des choses comme ça. Et ce qui est un petit peu dur, c'est que ça passe à travers un sacré prisme. On est en train de se prendre pour recréer des phénomènes physiques alors qu'on en est quand même assez loin. On extrapole, mais on a trop de marge d'erreur, en fait. La marge d'erreur est trop large, trop grande. Et j'ai l'impression qu'on prend trop de risques, on s'éloigne trop, souvent, du monde réel avec cette modélisation. Et surtout depuis, je pense, qu'on a réussi à trouver des indices de l'expansion de l'univers avec la découverte de millions de galaxies. Je ne sais pas exactement, ils en sont à combien ? Oui, oui, de milliards. De milliards de galaxies, il me semble. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, d'ailleurs, entre ça et la lumière ? Il me semble qu'il y a eu une idée, un effet Doppler, c'est possible. Est-ce que tu pourrais juste expliquer le rapport entre cette expansion de l'univers et la lumière ? Oui, tout à fait. C'est Hubble qui a trouvé ça, en fait, qui est à base d'observation. Donc, il faut savoir qu'en fait, quand on regarde la lumière, la lumière blanche du soleil, par exemple, cette lumière blanche, elle est composée de plein d'ingrédients différents. On peut faire un parallèle avec la musique. Quand on fait un accord, il y a plein de notes différentes dedans. Même dans une note, il y a plusieurs notes dedans. Il y a plusieurs fréquences, en fait. Et dans la lumière, il y a aussi plein de notes comme ça. Plein de fréquences différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle les rayons X, par exemple. Il y a toutes les couleurs différentes. Ça serait lumière visible. Donc, le rouge, le vert, le jaune. Les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, ce sont les couleurs visibles. On a aussi, dans la lumière blanche, on va avoir des ultraviolets. On va avoir des infrarouges, des choses comme ça. Alors, juste, je peux commencer déjà. Savoir ce que c'est que l'effet Doppler. C'est le fait que, bah, si on a, par exemple, on va faire avec le son. Si on a une sirène ou une note, quelque chose qui est émise par une source. Bah, si on l'écoute, on a la note qui est bien claire. Si maintenant, cette source, elle se déplace, on va voir que la note va changer. Plus elle va aller vite et plus cette note va changer. Donc, cette note se décale avec la vitesse de la source qui envoie le son. En fait, on est en train de dire que la fréquence va changer. La fréquence va s'allonger localement. Et donc, ça va déformer le son, en fait. Ça va déformer le son pendant qu'elle se déplace. Bah, avec la lumière, on a la même chose. Ok. C'est-à-dire que si on regarde avec un télescope un astre, on obtient tout son spectre. Donc, tout un tas de lumière. Des rayons X, des ultraviolets, des infrarouges, des couleurs. Qu'on regarde avec des filtres, alors. Suivant ce qu'on regarde comme quelle gomme de fréquence on va regarder, on va avoir effectivement… On ne verra pas le même univers. On ne verra pas le même univers. Ok. Il y a toutes ces photos qui sont assez connues comme ça. Souvent, bah, qu'on regarde en infrarouge, on verra plutôt là où se forme telle chose. Si on regarde au rayon X, on verra où il y a des quasars, ou des étoiles à neutrons, des trucs hyper énergétiques. Donc, souvent, on regarde l'univers sous différentes fréquences. Tout est dans l'œil, comme on dit. Tout est dans l'œil. C'est souvent des fréquences que nous, on ne voit pas. Oui, oui, bien sûr. Mais les anciens arrivaient à faire tout avec juste le visible, d'ailleurs. Que nous dit cet effet de Doppler une fois qu'il est appliqué à la lumière ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Appliqué à la lumière, lui, comme la note, elle change de tonalité, la lumière, elle va changer de couleur. On va parler d'un décalage vers une autre couleur, vers le rouge. Ça veut dire que la source se déplace. Ça veut dire que la source se déplace. Et donc, Hubble, il s'est rendu compte qu'il a regardé dans plein d'endroits dans l'univers, et il a regardé les spectres, et il s'est rendu compte que la lumière de ces étoiles-là se décalait toutes vers le rouge d'une certaine manière. Après, il les a mis dans un graphique, et puis il a trouvé une certaine constante, et il s'est rendu compte que ce qu'il observait, les galaxies, les étoiles, se déplaçait en mouvement. Et c'est comme ça qu'on en arrive au concept d'expansion de l'univers. Oui, donc finalement, la lumière est centrale dans toutes nos observations et dans toutes nos modélisations, d'une certaine manière. Ah oui, dans le cosmos, tout à fait. La lumière est vraiment centrale dans notre connaissance. En entendant tes parallèles entre physique et musique, d'ailleurs je suis ravi, parce que tu n'as fait que filer finalement la métaphore. Un de mes professeurs, quand j'étais à l'université, une fois avait tenu des propos qui m'avaient un peu heurté. C'est bien que je ne suis pas musicien, mais mélomène, j'adore la musique. Et il me disait, oui, finalement, un musicien de musique classique qui joue une partition. Je veux dire, elle est quantifiée, elle est devant lui. Je ne vois pas pourquoi certaines personnes disent, « Ouais, mais lui joue bien, lui joue moins bien, il joue la même partition. » Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec cette physique moderne ? À partir du moment où elle se réduit à une modélisation sur base de calculs savants, qu'après on va essayer de projeter et de visualiser, est-ce qu'on pourrait considérer que finalement nous sommes dans ce même genre d'uniformisation ? Et finalement, est-ce que c'est exact ce qu'avait dit ici mon professeur ? Parce qu'on a des données quantifiables, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un saut qualitatif à un moment donné sur les bases de finalement tous ces nombres ? Est-ce qu'il y a moyen de voir autre chose et de partir de ces recherches en physique et en astrophysique pour finalement renouer peut-être avec la pensée des anciens ? Là, je vais t'en mener dans mon terrain, un terrain ici qui moi m'intéresse beaucoup, parce que parfois on lit les anciens et on lit les modernes et on a l'impression qu'il y a un gouffre entre les deux. Alors, ce qu'il y a de différent évidemment entre les interprètes, parce qu'entre les interprètes de musique classique, ça va être l'interprétation qu'ils en font justement, la sensibilité qu'ils vont mettre dedans. Bien que ce soit la même partition, chacun va en fait le faire un peu à sa saut, surtout en classique. On est d'accord ? Et donc là, il y a les interprétations qui vont plus nous toucher que d'autres, qu'on va aimer plus que d'autres, qui vont être plus fidèles à l'auteur que d'autres. Et qui n'est pas quantifiable. Qui n'est pas quantifiable. Donc là, on a vraiment une espèce de trame qui est la partition. Et après là, on va avoir toute la sensibilité qui se met dessus, etc. L'interprétation et on va pouvoir là avoir autre chose. C'est ça qui va faire la différence, je pense, entre les différents musiciens. À premier niveau de la physique, j'aimerais qu'il en soit un peu ainsi, si tu veux. Malheureusement, c'est la physique qu'on est en train de faire en ce moment. Elle est quand même, en général, elles sont enfermées dans des paradigmes. Bien à elles, quoi. Moi, je travaille sur des lois de Navier-Stokes ou de Maxwell qui datent de la fin du 19e siècle. Très vieille. Encore maintenant, je travaille là-dessus. Très conservateur, finalement. Extrêmement conservateur. Donc, je ne peux pas y voir autre chose parce que finalement, je me contente d'appliquer ce paradigme-là, ces lois-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver, en utilisant ces lois-là, d'extrapoler tout ça, de les faire parler et de les faire parler de la nature. Ça, c'est beau, ça. Parce qu'on essaye de déceler des choses dans la nature à travers ces lois-là. Alors, on s'est rendu compte qu'elles mimaient assez bien certains phénomènes de la nature. Et on les fait travailler, on les fait travailler parce qu'on a confiance en elles et on nous explique la nature. Et donc, on essaie de trouver des traits caractéristiques de la nature à travers ces lois-là. Alors, c'est une manière de faire, c'est quand même biaisé parce qu'on est dans un paradigme, mais il y a quand même des choses à faire. Moi, je sais que, par exemple, j'avais mon maître de thèse qui était un spécialiste de mécanique des fluides. Donc, j'ai regardé, il touillait des choses quand il touillait des liquides et de l'eau et tout un tas de liquides. On arrivait à déceler des instabilités, des choses très fines naturellement avec ces équations-là. Donc, on arrivait à aller assez loin quand même, à déceler des choses de la nature. Et lui, il était émerveillé par ça. C'est une des seules personnes, des rares personnes que j'ai vu, vraiment émerveillée d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'espoir, alors. Voilà, en plus, c'est fuir un thémètre. Il y a beaucoup d'espoir. C'est fuir un de mes maîtres, mon maître de thèse. Ah oui, il adorait ça. En plus, il s'attaquait vraiment à des problèmes très compliqués. Il voyait, il était vraiment émerveillé par ça. Après, voilà, c'est pas toujours comme ça avec les chercheurs et les physiciens. Non, je l'entends, et dans tous les domaines. Une autre réflexion qui me vient en tête, c'est un ouvrage classique. Corrige-moi, le titre, c'est de mémoire. C'était Alexandre Coiré ou Coiré ? Je ne sais pas comment. Coiré, voilà. Je crois que c'était de l'univers clos à l'univers infini, je pense. Il mettait en avant dans cet ouvrage que je recommande aux abonnés. Vraiment un ouvrage classique qui permet un peu de suivre l'histoire de la cosmologie ainsi que Arthur Kossler, Les Somnambules. Donc ça, c'est vraiment des lectures très intéressantes et très abordables. Il mettait en avant qu'effectivement, et je vois dans toutes les cosmologies qu'on peut trouver depuis les platoniciens, néo-platoniciens, Aristote lui-même, et tout le néo-platonisme arabe qui va être d'ailleurs un héritage commun donc au monde des chrétiens d'Orient, des musulmans, également du monde juif. Et puis ça va revenir dans le christianisme occidental par les traductions en latin. On voit que la vision du monde est une vision clos, donc concentrique. Puis il y a un passage à autre chose. Donc le monde corporel n'épuise pas tout. Tu parlais tout à l'heure du spirituel. Pour les anciens, on retrouve une espèce de trichotomie, si on peut dire, donc corps, âme et esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que globalement, et que c'est un parti pris, donc le fait de se limiter, donc même pas au corporel et au sensible, mais finalement au quantifiable, qui n'est qu'une dimension du corporel. Donc la quantité ici, bon ok, c'est quelque chose qui est propre au monde corporel, mais qui n'épuise pas tout le monde sensible. Chez les anciens, on a parlé, il y a plein de qualités sensibles qui sont aussi là, et on en a parlé quand on jouait de la musique aussi. Est-ce que cette réduction et cette espèce d'indéfini du quantifiable toujours plus grand et des espaces toujours plus grands, est-ce qu'il n'est pas en inversion de la vision des anciens, qui voyaient les choses de manière beaucoup plus restreinte, parfois naïves, on a l'impression un peu naïves, mais qui au contraire s'ouvraient à d'autres dimensions de l'être. Alors là, on quitte le domaine de la physique. Je connais un peu ta sensibilité par rapport à la musique que tu joues, donc il y a des choses qu'on peut percevoir sans les quantifier. Est-ce que tu as l'impression aussi que c'est ça qui s'est joué entre la physique des anciens et la physique des modernes ? Je suis assez d'accord avec ça, non, complètement. Bon, je pense d'une manière générale, effectivement, tout ça, c'est pas par hasard en fait. Je pense qu'on a été, au fur et à mesure, oui, au fur et à mesure du temps, on s'est un petit peu vidé notre spiritualité, tout à chacun. C'est même cette société qui nous éloigne un petit peu des choses plus simples, plus belles, de la contemplation, juste du fait d'être en fait. Maintenant, on est beaucoup plus dans quelque chose, dans l'avoir, dans le matériel. Et cette séparation, quand même, ce passage être-avoir, s'accompagne aussi de ce passage spirituel-matériel, effectivement. Et alors après, on ne va pas envoyer toute la recherche là-dedans, mais en fait, la recherche ne fait que suivre un petit peu le mouvement. Ce mouvement dans la quantité, et je ne partirais même pas… De manière indéfinie. De manière indéfinie. Ça crée des manques, des frustrations, et voilà, je pense que certaines choses qui se passent en ce moment sont une des conséquences. C'est encore une fois une analogie que j'avais lu dans un livre d'un physicien assez critique sur son temps, donc un contemporain. On critiquait un peu la vision naïve des anciens. Il disait, oui, mais bon, voilà. Donnez-nous la possibilité d'observer ces choses qualitatives, ces choses qui ne seraient pas même corporelles, que vous dites même plus réelles d'une certaine manière que le monde corporel, puisque chez les anciens, généralement, on présente le monde corporel comme l'ombre d'une certaine réalité lumineuse. Le sensible a une dimension grossière, dense, corporelle, mais n'est que la manifestation d'un intérieur lumineux, avec des gradations de lumière finalement infinies et une source de lumière toujours plus pure qu'on va rechercher, que d'aucuns appelleront parfois Dieu, mais parfois même diront au-delà de la personnalité divine, du Dieu qualifié par des attributs. Et on rentra vraiment dans des perspectives métaphysiques. Ce physicien répondait, tout dépend de notre état d'être, comme tu dis toi-même. C'est-à-dire que la réalisation de nos capacités de perception, qui soit autre que corporelle ou autre que rationnelle au sens du quantifiable et du mesurable. Il a dit par exemple, emmenez un chien dans un musée, mettez-le devant un tableau, il ne pourra pas voir autre chose que ce qu'il voit d'habitude et ne discernera rien. Contrairement à quelqu'un qui aura éduqué d'une certaine manière son âme à avoir des chefs-d'oeuvre. Est-ce que tu trouves que cette analogie qui est assez dure pour nos contemporains ? Puisque c'est montré qu'ils n'ont peut-être pas assez éduqué leur intériorité pour voir cette beauté autour de nous. Est-ce que tu penses qu'elle est plausible ou est-ce que tu la trouves trop sévère et trop forte ? Je la trouve plausible, mais en même temps sévère. C'est pour ça que je cherche la tempérance et l'équilibre. En même temps sévère. C'est-à-dire qu'on est aussi là tous un petit peu comme on peut, comme on doit l'être aussi peut-être. Il y a peut-être une nécessité dans tout ça. Je pense que là, on est arrivé au bout de l'interview parce que déjà là, c'est du lourd. Merci. Il faudra nous laisser un peu digérer. Personnellement, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis aussi de clarifier certaines choses qui sont parfois très ardues à comprendre quand on n'est pas du tout spécialiste dans ce domaine-là. Tu as pu aussi confirmer certaines de mes intuitions. Tu m'as aussi parfois recadré comme il fallait. C'est ça qu'on attend des gens qui ont la connaissance, c'est d'avoir un regard plus mesuré. Surtout, comme tu l'as dit, qu'il y a un manque. On a grandi dans ce manque et en même temps dans cette fascination des sciences. Donc, à la fois, on est fasciné et en même temps, on n'arrive pas parfois à rejoindre cela et avec ce qu'on étudie d'autre part et qui nous permet peut-être de réaliser peut-être davantage notre humanité dans cette grande tradition humaniste classique. Donc, je voulais vraiment te remercier au nom de toute l'équipe de Conscience Soufie. Vraiment, je pense que là, vraiment, tu as donné de la nourriture et de la nourriture intellectuelle, mais pas que. Aussi, certaines sensibilités, je pense, et un petit éveil peut-être qui va naître chez nos abonnés en t'entendant parler. D'ailleurs, si tu peux peut-être un peu conseiller quelques lectures pour comprendre un petit peu cette aventure de la cosmologie depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Il y avait la science et l'hypothèse de Poincaré qui était super. Il y a du monde clos à l'univers infini de Poiré, qui est très bien. Tout ce qui est lumière, une approche assez simple et vraiment voir ce qui va changer avec Einstein. Je pense que la relativité d'Einstein est vraiment abordable. Abordable, on peut se lancer dedans ? Oui, tellement nouveau à son époque qu'il devait vulgariser et expliquer ça à tout le monde. Plutôt Histoire des sciences, donc c'est Structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Et puis, on a aussi le livre de Jean Borella. Oui, bien sûr. La crise du symbolisme, voilà, qui est vraiment magistrale et qui remet un petit peu en place nos visions un peu arrêtées sur par exemple la révolution copernicienne ou Galilée. Oui, il la remet en contexte et montre la grande différence qu'il y a d'ailleurs entre Copernic et Galilée dans leur approche qui sont tout à fait dans les réactions qui sont nées dans l'Église. Je rajoute simplement parce que c'était justement par Jean Borella que j'avais découvert les somnambules d'Arthur Kessler qui est vraiment, vraiment accessible aussi. C'est une très, très bonne base, je pense, pour des néophytes, des personnes qui débutent dans ces matières-là. Et je pense que c'est vraiment, vraiment ici quelque chose de très intéressant. En tout cas, franchement, je te remercie. Eh bien, merci à toi. Et au plaisir. Au plaisir. À mon avis, plutôt dans un moment d'extase musical, mais on pourra éventuellement continuer cette conversation. Ça va. Je te laisse. Super, Seb. En l'hommage de Wayne Shorter qui est décédé il y a quelques semaines, je vais vous jouer un morceau en composition à lui, ce grand saxophoniste qui s'appelle Footprints. . . . . . Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci, à bientôt !